coucou tout le monde aujourd'hui vidéo tutoriel et comparatif je vais vous présenter les trois techniques que nous utilisons avec cool pour mettre des images dans des pendentifs ces techniques sont réalisés avec et sans fimo elles ont également déjà été présentées dans des tutos sur des blogs ou dans d'autres vidéos mais le but c'est vraiment de vous les présenter toutes les trois et de les comparer entre elles afin que vous puissiez voir en par comparaison laquelle vous convient le mieux aussi bien au niveau technique qu'au niveau du matériel on va d'abord imprimer nos images donc là je suis sur microsoft publisher et j'ai mis mes images j'ai importé tout simplement et nous allons les redimensionner en utilisant la règle qui est apparaît en haut et à droite à gauche par an fou de l'écran je passe si vous voyez quand je bouge on voit exactement quelle place prend l'image dans la règle et c'est très pratique pour redimensionner les images à la bonne taille ainsi faire des économies de papier et d'encre et de pas se tromper j'utilise microsoft publisher mais vous pouvez également utiliser microsoft word qui dispose aussi d'une règle et si vous n'avez pas la suite microsoft pour travailler vous pouvez toujours télécharger la suite libre office qui est gratuite pour vous montrer un petit peu comment fonctionne la règle je vais prendre cette image donc on voit en haut à gauche et enfin en haut et à gauche les tailles et je vais faire correspondre la taille de l'image à la taille sur les règles qui apparaît en blanc sur les règles du coup ça me permet de vraiment calibré l'image donc là je suis en 30 par 40 il n'y a plus qu'à faire pareil avec toutes les images ici je veux que cette image aille dans un cabochon en 25 mm par 25 mm aussi je m'assure qu'il y ait 25 mm de façon verticale et horizontale donc j'ai bien redimensionner toutes mes images elles correspondent au bon format dont j'ai envie n'oubliez pas de stipuler à votre imprimante le format de mise en page moi j'ai mis en page sur du 10x15 et du coup il faut que je lui demande d'imprimer sur du papier en 10x15 sinon il risque de me le mettre en A4 ensuite il faut bien demander une haute résolution pour l'impression et du papier photo voilà nos images imprimées je les ai déjà prédécoupées pour le reste du tutoriel on voit à l'écran quand même que l'image est plus belle en haute définition et sur du papier photo ce qui est normal que imprimer bêtement sur du papier jet d'encre tout bête et puis c'est normal on va commencer par les techniques qui sont sans fimo donc pour celle ci vous aurez besoin d'un support cabochon et de son cabochon en verre assorti n'oubliez pas de le bien nettoyer avec un chiffon microfibre vous aurez également besoin d'un pinceau et d'un vernis colle donc moi j'utilise le uu du moment que le vernis colle vitrifie colle et vernis fait tout ça en même temps tout est bon donc on ne prédécoupe pas la forme rond du cabochon touche pas on vient juste appliquer du vernis colle sur l'image avec le pinceau n'hésitez pas à être généreux au niveau du vernis colle parce que chaque bulle d'air et chaque trait de pinceau etc risque de se voir au séchage et c'est vraiment vraiment pas beau donc en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment répandu beaucoup de vernis colle donc ça fait un aspect tout blanc et opaque mais ne vous en faites pas en séchant ça va bien partir vous posez bien et surtout vous faites bien attention aux bulles d'air chassez les biens prenez bien le temps de les enlever parce que je vous garantis qu'elle se voit après au séchage et c'est vraiment vraiment pas beau vous pouvez voir qu'après séchage la grosse couche de vernis est partie il n'y a plus cette opaque trace de blanc on va venir découper l'excédent de papier ce qui donne ceci et on va le mettre sur son support pour cela je vais utiliser de la colle super glue et je vais venir en mettre un petit peu sur le support pas trop parce que sinon ça risque de baver mais mettez en une quantité quand même suffisante bien étaler la colle et comme vous pouvez le voir en général les cabochons en verre sont un tout petit peu plus petit que leur support mais ce n'est pas grave il suffit de bien centrer le cabochon et puis tout est bon si le rendu de votre cabochon en verre ne vous plaît pas à cause de bulles d'air ou autres vous pouvez avant de le coller mettre le cabochon en verre dans un verre d'eau très très chaude ça va enlever la photo vous allez récupérer le cabochon mais pas la photo par contre pour ceux qui n'ont pas de cabochon en verre qui n'ont pas envie d'en acheter qui n'ont pas envie de s'embêter à acheter du vernis colle etc il y a une autre technique sans fimo qui consiste à utiliser des cabochons stickers ils ont pas le même relief que les cabochons en verre mais ils s'utilisent de la même façon sauf qu'il n'y a pas besoin d'utiliser de la colle puisqu'ils sont déjà collés suffit juste de les enlever de leur petit support sans toucher parce qu'il ya de la colle et de le placer sur l'image en faisant également aussi attention aux bulles d'air l'application est bien plus simple mais le rendu n'est pas pareil puisqu'il n'est pas aussi gros et aussi loupe qu'un cabochon en verre voilà le résultat on découpe l'excédent de papier ce qui donne ceci une fois découpé il ne reste plus qu'à le mettre sur son support cabochon comme ceci et pour cela on va mettre une pointe de colle sur le support cabochon j'utilise de la hu super glu tout simplement et j'en étale sur toute la surface du support cabochon pas trop sinon ça va déborder quand même il n'est plus qu'à venir placer le cabochon sur son support l'effet vitré est bien là par contre ce n'est pas aussi bombé qu'un cabochon en verre mais ça reste très mignon et très propre surtout on va passer à la dernière technique donc la technique avec fimo pour cela il vous faut un moule d'un support cabochon support cabochon tout bête c'est juste que moi j'aime bien quand je fais la vitre en fimo liquide avoir le support en fimo mais ça ça reste une question de goût ensuite il faut de la fimo liquide naturellement et de la fimo moi j'ai choisi de la chocolat on prépare sa pâte fimo pour ensuite aller la mettre dans le moule et ainsi faire l'empreinte du support cabochon et en fait ce support cabochon va partir dix minutes au congélateur pendant ce temps là on va préparer l'image qui va aller dans le support cabochon c'est une technique j'ai notamment vu chez pichu gourmand et du coup elle nous a donné une superbe idée avant j'utilisais les supports cabochon en vert vous avez vu pour découper la forme de mon image donc le cercle et c'était pas pratique à cause de la forme biseauté du support en fait et pichu gourmand a eu la bonne idée de montrer à ses abonnés qu'on pouvait faire des gabarits moi j'avais pas pensé je vous avoue et quand j'ai vu sa vidéo je me suis dit génial et du coup voilà donc on va utiliser les gabarits de pichu gourmand vous pouvez bien centrer votre image dans le gabarit en fait et avec un critérium ou acra papier on va faire le contour ça nous permet d'avoir un tracé pour le découpage il n'y a plus qu'à découper proprement l'image ensuite on vient démouler le support cabochon délicatement le froid a permis de fixer un petit peu la fimo qui va se déformer un petit peu moins au démoulage ce qui est assez pratique étant donné qu'en général je mets trop de pâte avec mon scalpel je vais venir ôter l'excédent donc une fois terminé on va le nuancer parce que je le trouve un petit peu ternes c'est dû parce qu'il fait qu'il ya qu'une seule couleur de fimo et sur l'image il y a une petite nuance que j'aimerais retrouver sur le support pour ça je vais utiliser la bonne vieille technique des pastels secs à gratter à appliquer au pinceau pêcher gourmand dans sa version de cette technique justement pour mettre des images dans un cabochon elle fait ça avec de la pâte blanche et du maquillage et en fait elle vous montre comment faire des supports cabochon qui soient nacrés un petit peu pastel un petit peu arc-en-ciel ils sont vraiment super joli allez voir si ça vous intéresse le mien reste très simple et juste là pour nuancer et vous montrer cette technique toujours en comparaison avec les autres donc pendant que le super cabochon est un petit peu nuancé on va venir placer l'image je n'ai pas gommé les excédents de critérium parce que la gomme sur papier photo marque très fort du coup c'est plus discret d'avoir une trace de critérium dans un coin qu'une grosse trace de gomme sur le côté il faut bien aplatir l'image sur le support pour pas qu'ils bulles d'air on prend sa fimo liquide et on en met sur l'image une petite quantité tout de même et avec un cuir dents on vient étaler cette fimo liquide pensez à bien passer sur les bords c'est ce qui fait vraiment joli ce joli rendu fini avec des bords bien bien joint n'hésitez pas à en remettre si vous jugez que c'est nécessaire enlevez bien les bulles d'air également sinon elles vont éclater ou à la cuisson ça va vous faire des trous pensez également à faire des trous sur le support pour l'accrocher et pour accrocher d'éventuelles breloques j'en fais en haut et en bas voilà ce que ça donne après cuisson donc l'image ressort bien on a de belles couleurs et un aspect vitre qui a été fait par la fimo liquide mais il n'y a pas l'aspect bombé que fait le cabouchon en verre ni l'aspect loupe d'ailleurs mais on a une jolie protection et ça fait ça fait une finition assez sympathique moi j'aime beaucoup cette technique en tout cas et elle est moins cher que d'acheter des cabochons en verre c'était donc les trois techniques que nous utilisons pour mettre des images dans des pendentifs voyez les techniques sont diverses c'est vraiment selon vos goûts la technique du gabochon en verre est un petit peu cher puisque les cabochons coûte un peu cher les supports aussi le vernis colle c'est un petit peu compliqué pour ne pas faire des bulles surtout au début mais par contre il ya un joli effet loupe un joli effet bombé très fini qui est particulièrement sympathique le sticker reste le plus simple donc c'est vrai par contre il n'y a pas l'effet bombé bon c'est encore une question de goût la technique avec la fimo liquide est très pratique puisqu'on n'a pas acheté 10 milliards de supports cabochon il suffit d'en avoir un seul on le moule et on met de la fimo liquide et ça reste ça restera vitré si vous voulez il n'y a pas l'effet bombé par contre mais je pense qu'au final ça revient moins cher de mettre ces images en pendentifs de cette façon il ne vous reste plus qu'à monter ses créations en collier porte-clés c'est comme vous voulez celle ci feront l'objet d'un autre tutoriel qui s'intitulera monter ses bijoux bélières et cordon ciré en tout cas j'espère que cette vidéo comparative vous aura plu que vous aurez appris quelques techniques quand même et que vous aurez pu choisir grâce à cette vidéo celle qui vous convient le mieux je vous fais de gros bisous et à très bientôt